L'école de Reinhardt nous faisait toujours jouer, c'était un tout petit rôle, on a donné une lettre où on disait les choux sont prêts, monsieur, ou quelque chose comme ça. Et c'était dans un théâtre où je venais seulement pour le deuxième acte, pour dire deux ou trois mots. Mais à ce temps-là, Reinhardt avait essayé que quand l'homme chantait une chanson, parce que c'était une pièce avec la musique, que la femme restait sur la scène. Dans la tradition de ce temps-là, renaissait seul l'homme qui chantait. Mais il a dit, non, j'aimerais bien que la femme reste sur elle. Et je restais là, en écoutant la chanson. Et c'est là où monsieur Van Sternberg m'a vu, et il a aimé la façon dont j'écoutais jusqu'à ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il a vu dans moi-là. Très souvent, il m'a dit, fais donc comme tu as fait là, et je n'ai jamais pu le faire parce que je ne savais pas ce que j'avais fait. Et alors là, on dit toujours qu'il est venu, et dans les coulisses, et il ne se plaît pas de tout vrai. Un jour après, j'ai eu un coup de téléphone de la compagnie qui faisait le film, et on m'a demandé de venir. Et moi, je suis venu là-bas parce que je me suis dit, je ne connais pas un rôle petit dans ce film, parce que tout le monde savait quel film il aura à faire. Et c'est là où il m'a dit que je jouerais le rôle principal du film. Alors je me suis levé, j'ai dit, ce n'est pas possible parce que moi, je suis à l'école de Reinhardt, je ne peux pas jouer un grand rôle. Et alors il a fait un essai avec moi, pas comme il le disait, pour se prouver à lui, mais pour prouver à moi. Et aussi d'ailleurs, à la compagnie qui faisait le film, parce qu'il ne voulait non plus de moi. Alors eux et moi, on était tout à fait d'accord ce temps-là. Mais lui, il a quand même fait ce qu'il voulait, et finalement, après beaucoup de batailles, il a eu du succès, et moi j'ai joué le rôle. D'ailleurs, pour très peu d'argent, et je n'étais pas au-dessus du titre qu'on croit maintenant. On m'a mis au-dessus du titre beaucoup plus tard. Bon, je sais bien que je n'étais pas belle. Et deuxièmement, si la femme de l'ange bleu était belle, on n'aurait pas eu d'histoire. Parce que c'était un film très réaliste, n'est-ce pas ? C'était un des premiers films, en effet, dans le temps parlant, qui était tout à fait réaliste. Et une fille belle, dans l'endroit du Hambourg, là où ça jouait, n'aurait jamais chanté dans cet endroit. Elle aurait été mariée avec un homme très riche, ou elle aurait été artiste du cinéma, ou quelque chose comme ça. Mais sûrement, elle n'aurait pas chanté dans cet endroit terrible. Alors, même si j'avais été belle, on aurait essayé de me faire moins belle avec la caméra. Mais je n'étais pas belle.